bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker et partager la vidéo dans tous les groupes à faire de 20 septembre hier nous vous parlions de la convocation du colosse bala samoura d'autres disaient non bala samoura on pouvait pas le convoquer ou quoi vous savez là il m'a dit il a dit dès le premier jour il dit si la peur de quelque chose c'est de la pression populaire et c'est quelqu'un qui est allergique aux critiques bienvenue la main lui ils ont mis directement pourtant il était actif lui ils ont mis directement dedans en prison maintenant pour bala là il m'a dit a déjà parlé à charles wright c'est de l'écouter mais que de ne pas chercher à l'arrêter ou quoi qu'il ne sera pas enlevé à son poste rien du tout amadou diallo je risque de te bloquer tout le monde les gens il ya plus de 200 personnes le volume est bon tu répètes encore le volume je risque de te bloquer voilà donc voici l'assurance que laï madi a donné à bala samoura vous savez je vous avais dit ça il ya deux ou trois jours bala devait répondre le même jour bala devait répondre le même jour que général balde mais il ya eu certaines choses bala à penser que oui c'est de l'humiliation beaucoup de choses de trahison et même actuellement là il m'a dit commence à avoir peur de ce procès il commence à avoir peur d'un dadis humilié claude pivé humilié beaucoup de militaires aujourd'hui il ya beaucoup de murmures il ya beaucoup de murmures dans les garnisons militaires aujourd'hui là il m'a dit il est au courant de ça lui-même il commence à voir ses proches aujourd'hui ses proches sont cités dedans donc l'affaire là ça devient plus fort que eux maintenant là là il m'a dit il se dit si je savais je n'allais même pas toucher ce sujet là parce que moi je vous avais dit c'était du populisme c'était tout simplement du populisme qui les a poussé à faire cela c'était du populisme qui a poussé là il m'a dit oui à faire cela donc aujourd'hui il est coincé mais les militaires les militaires vous laissez la faire c'est vous qui serez humilié un petit légionnaire vient en train de vous humilier de la sorte si vous le saviez si vous le saviez vous n'alliez pas accepter qu'un légionnaire un traite comme dommouya qui a humilié son bienfaiteur vous n'alliez pas accepter de vous soumettre à ses ordres aujourd'hui voici lui il ne parle pas des victimes du 5 septembre il ne parle pas de ce qu'il a fait à kindia au camp de kindia au camp alfaïa vous connaissez le passé du gars un manipulateur un catalyseur vous le laissez diriger l'armée guinéenne vous voyez vous voyez maintenant donc le cas de bala il va essayer d'arranger la seule chose qui va lui pousser c'est quand les critiques seront énormes c'est quand les parents des victimes vont commencer à parler tout de suite là il m'a dit s'en fout il va sacrifier il peut sacrifier bala mais pour l'instant il a déjà donné des consignes c'est lui qui est qui a nommé charles wright donc il a déjà donné des conseils à charles wright voilà c'est de l'écouter l'entendre c'est tout mais dire que il va aller directement c'est quand il aura la pression populaire que là il m'a dit il a d'abord humilié son bienfaiteur qui d'autre qui ne va pas humilier mais pour l'instant là c'est du tape à l'oeil c'est du poudre dans les yeux il ne fera rien aujourd'hui entre eux ils vont juste lui demander quelques questions et puis c'est fini c'est eux qui commande la justice c'est eux donc ils sont tous cités et diamine tous ces gens là tous ceux qui étaient à la jammerie dans l'armée beaucoup parce que c'était question de sécurité ou quoi c'est quand la population va lui mettre la pression qu'il va sacrifier bala mais pour l'instant charles wright a déjà reçu les consignes de juste dire aux juges d'écouter bala c'est fini il ne va pas perdre son poste normalement normalement il devait être démis de ses fonctions comme ils ont fait pour les autres mais ne le feront pas c'est là il m'a dit c'est la justice de là il m'a dit c'est la justice du plus fort je vous ai dit le processus du cinéma c'était pour nous distraire et chercher à plaire aux militants de l'ufdg parce que vous savez tous qu'à l'époque ce qu'ils étaient nombreux au stade du 27 ans c'était les militants de l'ufdg donc ils ont tout fait tout faire oui pour que les gens puissent dit voilà la justice est venu dans l'année nana mais les gens ont fini à comprendre que non c'est un manipulateur c'est un catalyseur il y avait le le dossier du domicile de l'accel ou d'aller on sait comment il a géré cela c'est quand ça l'arrange qu'il fait qu'il applique la loi mais quand ça ne l'arrange pas non matin midi soir on nous parle de de crièves et consorts vous avez vu on a montré la maison de mourir la villa de mourir à kippé ça ça l'a dérangé aussi mais je me dis là il m'a dit il n'a même pas honte c'est que lui il se met au dessus de tout il est le roi il est le king c'est à dire il fait la justice en sacrifiant les autres comme des cobayes parce qu'aujourd'hui ça est sur la toile mourir comment mourir il a pu avoir une maison une villa pareil plus de 1 million de dollars mourir à quoi pour être propriétaire d'une villa de 1 million de dollars donc là il m'a dit commence à voilà parler un peu dans ça mais lui il oublie que d'abord il a volé plus de 30 millions à la présidence les victimes jusqu'à présent on ne parle pas de ça il est en train de repousser la mer au niveau de la minière il a acheté des terrains à 30 milliards à 10 milliards à yimba ya deux terrains coulés à 8 milliards et quelques lui il ne parle pas de ça il a acheté une villa pour sa maman à kippé encore il ne parle pas de ça sa soeur il a donné de l'argent sa soeur en train de construire à famba il ne parle pas de ça ça dit c'est pour les autres ça dit quand les médias parlent pour les autres là il essaie de dire charlotte ok des poursuit charlotte il faut essayer de voir dans ça mais ça ne marchera pas là il m'a dit athéna beniboro athéna beniboro là il m'a dit il y avait la pauvreté là il m'a dit tu apporté quoi tu as fait quoi de mieux que le professeur regardez les agriculteurs aujourd'hui tout le monde en train de pleurer pas d'engrais et même l'engrais qui est là vous savez comment le format faisait pour ne pas que le prix de l'engrais augmente comment le format faisait pour ne pas que le prix du riz augmente il ténibi à nyati nénébi à nyati signer signé cambré bayatou parce que toi tu veux être à la place de ton bienfaiteur ou alors à la terre et qui n'est à la tête j'ai ton honneur au feu ni procéder magna il est mal et feu ou alors à la tête j'ai ton honneur il a bandit athéna nibi tout le monde en train de pleurer un faux type tu fais ton tricot non tu vas danser à bambéto qu'on occupe le bras que toi tu es un sauveur toi tu es quel sauveur tu es quel sauveur abit de confiance mouye lanayata ka liro non ni danka deyate ni danka deyate et puis avec ça ils veulent endormi les gens qu'on hote gine hein a nyéhan krisoro mana mana molu konon mani kako danka delu mafene mouye mwata kabonoro kako beta kakanye al dini yisi al fel koka konon konon ko a nyake soukoy sa va pasche vous altemoloya la vous n'avez pas honte ou bien la il madila man kaya timini netolta la ka ama bo kanka kana konakri ka boye kata fransi un vourien comme ça vient on fait tout pour lui et ils sont là manipuler les consciences non c'est une affaire de eh 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 nos parents malinke faut pas qu'on va abandonner l'aï ma di akala kokron ki akre na conséquence tala monsitou tala akala djankfake a noutekla djankfanté a noutekla fissu lombalie a noutekla fissu lombalie voilà a noutekla fissu lombalie professeur le kakanye de ale make professeur nye ka lana yata ka laro beka olo ala yara kodankali mwoko kwa ni di nakono a kose de vos intereps personel pou supporte entret mwofo la man kadenjore fwani 5 septembre man kadenjore fwani ali akaka befwa fwana petit djane kouyate kabinet traore solitre ali akaka loufwa passez a islana bandi nana la intereps personel kosson professeur ka lou djumantaka di abramodomo ali ou il a nake ko danka le motton ko koko kake la i madio kokron ki ko nye kokron ki la ko koko ladiyao nye ko nou nous sommes modi anketo yo kladja djumantfe vous êtes en train de tourner tourner akanka ala yara ko danka le kankaka luko ala yara ko alou fissu lombali nyamka ko kankaka lue etene ala yara ko alou fissu lombali nyamka ko koman ka tolu yetene ko non anka nato pouvoary yabam boro jamfantemika pouvoary yabam boro do danka le tol ko fissu lombali le tol yye manana kan forlalu ma fenete vous n'avez pas honte il a pris le pouvoary akamunya mandine sans parler même de lagine akamunya manana tolu ah wii lo manana manana video kya la he 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 dronke diya ma fenete lagine kalu yole domna manana moulu alie kankaye ala yara ko la bo ka fo kankaka lue yana kwa nyendo lai madi kuroke ala yara ko la bo kankaka lue do jabi dalmay depuis le 5 septembre kankaka lue albra ko beke kawari takadit demseluma ils disent qu'ils ne rentrent pas dedans des manipulateurs depuis le 5 septembre les gens ont compris ils ont tout fait passer par des manipulations oui je vous ai dit s'ils ont fait par exprès casser les maisons en basse côte casser les maisons au footard casser les maisons en forêt pour que c'est un communicant parle maman mana kankafolalu maman mana kankafolalu non c'était ça là si les communicants là avaient commencé à attaquer à dire que voici ils sont ethno ils ne nous aiment pas automatiquement les faibles d'esprit allaient se joindre au CNRD mais jusqu'à présent ça ne marche pas c'est la Guinée dans sa majorité aujourd'hui même ceux qui ont applaudi le 5 septembre sont plus déçus que ceux qui ont été victimes de la trahison de ce traite tu fais venir des mercenaires pour te garder un bandit comme ça à cause de l'affaire de drogue à cause de l'affaire de drogue mais c'est bien fait pour vous les militaires ceux qui sont en train d'être humiliés aujourd'hui un commandant 400 éléments vous vous avez plus de 1000 2000 vous vous laissez distraire par des traites aujourd'hui regardez notre armée où est le respect où est la hiérarchie maintenant parce que vous vous êtes laissé manipuler par un traite là il m'a dit l'alcalier est-il à brûler l'alcalier est-il à brûler au lieu de chercher au lieu de chercher à faire partie le bandit vous êtes tous assis vous savez que là il m'a dit il n'a pas d'expérience il n'a pas d'amis il n'a pas de relation même tous ces gars qui sont à côté les djibas les consorts vous savez que aucun parmi ces gens ne peut développer la Guinée ils n'ont ni de relation vous les avez vu Sangba Sangba en Arabie Saoudite Sangba Sangba chez Kagame ce sont des diplomates même quand tu les vois même tu sens que c'est des complexés c'est des vouriens ils n'ont rien dans la tête il fallait les voir des vouriens même en les voyant tu sens que non c'est pas des diplomates c'est des vagabonds qui est allé se promener ça au nom de la Guinée des vouriens comme ça vous vous laissez distrait tout le monde a dit c'est la force qui arrête la force si vous pensez que c'est le dialogue qui va arrêter ce bandit là asseyez-vous si vous pensez que c'est le dialogue qui va arrêter là il m'a dit asseyez-vous ne vous l'avez pas si vous voulez que ce pays là continue comme ça là asseyez-vous là il m'a dit comment il m'a dit là il m'a dit ce qui l'a poussé entre lui et le bon Dieu à Calon c'est pas pour la démocratie le bandit vous savez ce qui s'est passé à Kindia la vidéo où il fait sortir le corps dans le véhicule vous savez ce qui s'est passé donc vous allez venir dire que ce bandit ce vourien là qui va être le messie pour la Guinée autant de sacrifices du procès à l'afaconde comme le balou à l'échec à l'échec à l'échec à l'échec à l'échec à l'échec tous les danses à aujourd'hui tout ce qui est argent il est le seul il gère tout tous ces bandits comme ça sont là en train de gérer le pays il faut que les gens se réveillent les gens doivent se lever les gens doivent se lever le peuple de Guinée les gens doivent arrêter on doit mettre nos différences de côté parti politique ethnie ou quoi parce que la souffrance aujourd'hui ne connaît pas le forestier le malinqué le soussou le peule c'est toute la Guinée qui est en train de pleurer aujourd'hui le pain c'est à 6 000 5 000 pour tous les Guinéens le prix de l'essence même chose le prix du sucre du riz pour tout le monde le bandit le 5 septembre il est en train de nous dire non pauvreté il a changé quoi les agriculteurs est-ce qu'on même on pense aux agriculteurs tout le monde a vu le changement les 10 ans passés campagne agricole le prix du riz comment c'était constant regardez aujourd'hui au départ on nous dit oh non la monnaie le dollar est descendu voilà ils ont cru que non qu'ils ont fait un miracle autant je vous ai dit il n'y a pas de miracle il n'y a pas de demande il n'y a pas de demande qu'est-ce qu'on va chercher qu'est-ce que oui les gens là ne sortent même pas les dirigeants du CNRD ils ne sortent même pas c'est des gars qui ne sortent pas d'abord au départ ils ont volé 30 millions de dollars en liquide 30 millions de dollars en liquide ils ont volé ça à la présence les commerçants aujourd'hui tous ceux qui envoyaient 3 conteneurs hier même un conteneur ils ont du mal pour envoyer aujourd'hui allez-y demander j'ai échangé avec des douaniers les gens pleurent ça pleure la pression les commerçants aujourd'hui on les impose l'impôt tu refuses de payer ils vont à la banque prendre l'argent d'autres ont préféré quitter beaucoup ont quitté la Guinée aller en Sierra Leone allez-y aujourd'hui en Sierra Leone les grands commerçants en Sierra Leone aujourd'hui ce sont des Guinéens beaucoup allez-y au Sénégal ils préfèrent quitter et tu avais l'habitude de payer 3 millions 5 millions hier on vient te dire il faut payer 15 millions de gré le marché est à terre rien ne marche rien ne marche on met 10 000 travailleurs pour qu'on achète les marchandises dans les boutiques il faut que les gens travaillent mais comme c'est des vouriens ils viennent mettre 10 000 pour lui il va réduire ses dépenses après on accuse les autres non ils ont détourné ça cause notre problème les journalistes personne ne parle de ça personne personne ne parle de ça qu'elle nous aide la Guinée est mal barrée qu'elle nous aide nous sommes très mal barrés actuellement qu'elle nous aide maintenant c'est au coup moi je vous dis de vous calmer le professeur Alfa Kondé il reste il demeure le président son pouvoir a été braqué voilà il n'aura pas de coup d'état c'est juste fait partie là il m'a dit le retour du professeur Alfa Kondé c'est de remettre à César ce qui appartient à César ça on ne va pas appeler ça coup d'état donc ceux qui pensent qu'il n'aura pas de coup d'état en Guinée il aura peut-être un comité de salut public pour remettre à César ce qui appartient à César là il m'a dit c'est un bandit vous avez tous compris que c'est un narco vous avez vu son entourage c'est des vagabonds est-ce que ceux-là on peut dire oui c'est des hommes sérieux ils peuvent apporter quelque chose à notre pays il les il le 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 Sous-titrage ST' 501